L'affaire Claire Stream prend une nouvelle dimension. Dominique de Villepin et Jacques Chirac démentent avoir demandé la moindre enquête visant des personnalités politiques. Et ce après la publication dans Le Monde du témoignage du général Rondeau qui contredit les propos du Premier ministre. Une affaire d'Etat selon le Parti Socialiste qui réclame que toute la vérité soit faite. Le chômage recule. Moins 30 000 demandeurs d'emploi en mars. Le taux de chômage en France passe à 9,5%. Une baisse presque constante depuis un an. Pour l'opposition ce sont les radiations qui expliquent ce chiffre. Les premiers ratés des feuilles d'impôt pré-remplis. Nouvelle formule arrivée dans les boîtes de lettres des contribuables avec quelques aberrations. Comme ce couple supposé avoir gagné 8 millions d'euros. La rencontre PSGEM au Stade de France demain. Des mesures de sécurité hors normes ont été mises en place pour accueillir et canaliser les supporters des deux camps. Qui ne se sont jamais rencontrés en finale de la Coupe de France. Et puis l'ouverture de la Foire de Paris avec en vedette les spas de toutes les tailles et à tous les prix. Les bains bouillonnant à domicile pour une salle de bain de rêve. Voilà monsieur bonsoir. Nouveau développement dans l'affaire Claire Stream qui amène aujourd'hui Dominique de Villepin à démentir dans une série de communiqués avoir demandé une enquête sur Nicolas Sarkozy. Cette affaire qui occupe le devant de l'actualité a pris ces dernières heures une nouvelle tournure avec, selon nos coffreurs du monde, le témoignage d'un ancien agent secret qui contredit les déclarations du Premier ministre. Y a-t-il eu complot, manipulation, deux thèses et deux vérités s'affrontent ? Olivier Caroff, Guillaume Sautra. Un communiqué du président de la République pour réagir à une affaire judiciaire, c'est exceptionnel. En l'occurrence, un démentier absolu a toute implication de Jacques Chirac dans l'affaire Claire Stream. Le président de la République dément catégoriquement avoir demandé la moindre enquête visant des personnalités politiques dont le nom a pu être mentionné. Claire Stream, c'est d'abord le nom d'une société luxembourgeoise spécialisée dans les échanges financiers entre banques. Il y a quelques années, cette société a été soupçonnée d'abriter des comptes secrets. A l'époque, plusieurs listings de comptes bancaires avaient été rendus publics. C'est précisément l'une de ces longues listes qui est à l'origine de l'affaire. Quelqu'un, un mystérieux corbeau, y a rajouté des noms aux fonctionnaires magistrats hommes politiques de droite, de gauche et deux noms inconnus. Stéphane Boxa, Paul Denagui. Or, le nom complet de Nicolas Sarkozy est Nicolas Paul Stéphane Sarkozy Denagui Boxa. Était-il la cible principale du corbeau ? Qui a tenté de faire croire qu'il détenait des comptes occultes à l'étranger ? Le Monde publie aujourd'hui de courts extraits du témoignage devant la justice du général Rondeau. Philippe Rondeau, un as des services secrets. Le voici lors d'une de ses rares apparitions publiques. Fin 2003, il reçoit le listing truqué. Le ministère de la Défense est mis au courant et lui demande de ne pas enquêter sur les noms politiques y figurant. Il obéit, sa version coïncide avec celle du ministre de la Défense. Je dénie totalement ce qui a été dit dans l'article de l'Espresse disant que j'aurais été informée des attaques portées contre la réputation d'un certain nombre d'hommes politiques dans l'affaire Claire Stream. Je n'ai eu connaissance de cette affaire que par la presse. Moins de deux mois plus tard, le général Rondeau est convoqué au Quai d'Orsay en présence du ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin. On lui remet à nouveau la même liste truquée. Mais là, selon le Monde, Dominique de Villepin, invoquant des instructions de Jacques Chirac, lui aurait demandé d'enquêter sur les politiques. Dans un communiqué, le Premier ministre nie avoir parlé de Nicolas Sarkozy comme possible bénéficiaire de comptes bancaires à l'étranger. Il se dit formel. Je suis en tant que Premier ministre profondément choqué par la mise en cause de personnalités. Je suis également choqué par certains amalgames qui sont faits et la mise en cause de l'État. Démenti également de l'entourage du général Rondeau, il se dit scandalisé par ce qu'il appelle l'utilisation de sa déposition. Jamais, selon ses proches, il n'a reçu l'ordre de prendre pour cible particulière Nicolas Sarkozy. Depuis ce matin, le ministre de l'Intérieur en dit le strict minimum. De faire confiance à la justice. Ces lieutenants, eux, sont tout comme la gauche très offensifs. On est dans une affaire d'État, évidemment, manifestement. Utiliser, si c'était vrai, l'appareil de l'État pour mener des intérêts politiciens en usant de documents falsifiés, c'est très grave. Naturellement, ça ne peut d'ailleurs qu'entraîner pour les ministres éventuellement coupables, ou en tous les cas soupçonnés, que la compétence de la Cour de justice de la République. La partie en chef de l'État devrait agir vite et de nommer un nouveau gouvernement, parce que celui-ci n'a plus de crédibilité. Un Premier ministre qui contredit un général, auquel a priori tout le monde fait confiance, ça devient quand même insupportable. Une seule certitude ce soir. En mai 2004, quand le juge Van Riembeck a reçu la fameuse liste truquée par le corbeau, deux ministres au moins savaient déjà, plus ou moins précisément, qu'une manipulation était en cours. Dominique de Villepin, dans une interview à paraître demain dans le Figaro, n'envisage pas de remaniement gouvernemental. Nicolas Sarkozy était aujourd'hui en Corse, un voyage axé sur le développement économique de l'île. C'est la 21e visite du ministre de l'Intérieur sur l'île de Beauté. Et quelques heures avant son arrivée, un attentat à l'explosif a visé le bâtiment de la délégation militaire départementale de Bastia. Deux autres explosions ont provoqué des dégâts sur des résidences secondaires en construction. Le FLNC, l'Union des combattants, a revendiqué au total 19 attentats contre des villas appartenant à des Français du continent et des étrangers. Nicolas Sarkozy a qualifié les auteurs de ces attentats de cagoulés qui sont des mafieux. Fin de citation. Les bons chiffres du chômage, avec plus de 30 000 demandeurs d'emploi en moins, le taux de chômage est ramené à 9,5% de la population. Une inversion de tendance depuis un an. Une décrue qui profite en particulier aux moins de 25 ans qui représentent la catégorie la plus touchée. Pour le Parti Socialiste, ce résultat s'explique par l'augmentation du nombre de radiations. Peggy Leroy, Alexandra Renard. C'est la plus grosse baisse mensuelle depuis janvier 2001. Le mois dernier, le chômage a reculé de 1,3%. La France compte donc 2 288 300 demandeurs d'emploi, 9,5% des actifs. Bol nouvelle, surtout pour les moins de 25 ans, même si 22% d'entre eux sont toujours au chômage, leur nombre a baissé de 1,7%. Pour le ministre de l'Emploi, en visite ce matin dans un centre d'apprentissage, le plan de cohésion sociale et le développement des filières professionnelles commencent à faire leur effet. Il faut passer à une gestion des ressources humaines, formation en alternance, très rapide, très puissante. Et je suis convaincu, moi, qu'on va gagner cette bataille-là. Mais 31 000 chômeurs de moins ne veut pas forcément dire 31 000 contrats de travail. Les radiations pour refus d'emploi ou de formation ont ainsi augmenté de 27%. Même chose pour les entrées en stage, plus 4,2%. C'est autant de demandeurs d'emploi qui sortent des statistiques sans avoir retrouvé un emploi stable. À partir du moment où l'emploi globalement ne progresse pas, cela signifie qu'au bout des mesures d'aide de ces contrats ou des contrats d'apprentissage et d'autres mesures prises par le gouvernement, c'est à nouveau la case de chômage. Depuis début janvier, les demandeurs d'emploi sont convoqués tous les mois à la NPE. En cas d'absence, ils sont rayés des listes. Le gouvernement présente ce suivi mensuel comme un outil efficace. Les syndicats parlent, eux, d'une machine à radier. On l'a dit, ce sont les jeunes chômeurs qui sont les premiers bénéficiaires de cette embellie. L'apprentissage, la formation en alternance et les contrats de professionnalisation offrent au moins de 25 ans une entrée dans la vie active, comme nous le montre cet exemple dans un centre de formation pour apprentis et bijoutiers. Reportage Christelle Marti et Frédéric Delarue. Le geste est professionnel. Et pourtant, nous sommes à l'école, dans un centre de formation d'apprentis bijoutiers. Simplement de là jusqu'au bout. Au contact de professionnels, deux jours par semaine, ces jeunes apprennent dans ce centre les gestes du métier. Le reste du temps, ils sont en entreprise. C'est ce qu'on appelle le contrat de professionnalisation. Une formation en alternance qui plaît beaucoup. Ça fait rentrer dans le monde du travail, donc ça me donne un aperçu de ce qui nous attend plus tard. J'aimais pas trop l'école avant, donc je préfère travailler et en même temps être à l'école parce que j'apprends beaucoup plus de choses et puis ça me coupe la semaine, c'est beaucoup mieux. Leur formation dure deux ans, validée par un CAP. Ils sont rémunérés jusqu'à 60% du SMIC. Pour ces jeunes, l'alternance est un atout. Ça nous permet déjà d'acquérir de l'expérience et en sortant justement de l'école, d'avoir un boulot. Le travail apporté, le travail exécuté à l'école ne fait que renforcer leur connaissance. Et donc ce sont des atouts qui viennent s'additionner. En France, près de 500 000 jeunes sont actuellement en alternance. Une voix particulièrement appréciée par les employeurs. Il y a une maturation professionnelle qui rassure un patron par rapport à un jeune qui n'a pas du tout encore de mille pieds à l'étrier dans la vie active. Et donc ces jeunes-là réussissent à faire un trou du travail ? Oui, oui, chez nous, oui, au CFA, sur les trois dernières années, on avait 100% de placement. En moyenne, en France, 8 apprentis sur 10 trouvent du travail à la fin de leur formation. Les deux, trois pour Bernard Thibault, réélu à la tête de la CGT pour trois ans. C'est le candidat qui sort renforcé d'un congrès de paix par la victoire sur le CPE. Un troisième mandat donc, une réélection attendue qui a marqué la clôture du 48e congrès avec pour l'ancien cheminot qu'il était, cette métaphore en guise de programme. La CGT alors du TGV est dans ce train. Il y aura de la place pour chaque voyageur. Depuis le début de la semaine, vous commencez à recevoir vos déclarations préremplies d'impôts sur le revenu. Une nouvelle formule qui connaît déjà ses premiers ratés. à l'exemple de ce couple de retraités qui aura gagné près de 8 millions d'euros. Une erreur qui peut en cacher d'autres. Julien Beaumont, Rémi Poissonnier. Millionnaire. Ce couple n'a pas gagné le taux, il vient juste de recevoir sa déclaration d'impôt. Et la surprise, presque 8 millions d'euros de revenus en 2005. J'ai chanté merci patron, je voulais lui envoyer des fleurs, je t'ai dit. Même constat pour Marie-Christine et Roland, il ne roule pas sur l'or et pourtant 7 950 000 euros gagnés en 2005. Quand j'ai vu tous les chiffres, je me suis demandé si c'était une blague ou quoi. Point commun, entre les deux familles, elles travaillent pour le même employeur. Voilà peut-être d'où vient la bourde, les impôts se veulent rassurants. Au mois de septembre, octobre, quand il recevra son avis, l'avis sera tout à fait correct. Il ne sera pas ajouté de quelques millions d'euros. Autre erreur, cette déclaration que nous nous sommes procurés. Premier problème, le revenu principal de monsieur n'est pas mentionné. Pire, il aurait travaillé en 2005 et c'est écrit en toutes lettres pour un employeur bidon. Nous avons aussitôt appelé le centre des impôts pour en savoir plus. J'ai pas travaillé pour l'entreprise bidon et compagnie, je vous promets. D'accord, non, écoutez, je sais pas, vous mettez, je sais pas, vous rayez, puis vous mettez des points d'interrogation, tiens. Je sais pas. Mais ça veut dire quoi, employeur bidon ? Je sais pas. Vous me demandez, je sais pas, j'ai aucune idée. L'an dernier, la déclaration pré-remplie a été testée en Ile-et-Vilaine. 13% d'erreurs. Si ce chiffre était reporté au niveau national, cela donnerait un total de 4 millions de déclarations erronées en 2006. Alors, petit conseil aux foyers fiscaux concernés, n'hésitez pas à corriger les erreurs pour ne pas risquer d'être sanctionnés par les impôts. Dans le Finistère, la REF partie organisée dans les monts d'arrêt sera finalement autorisée. Ce sont les écologistes inquiets des dégâts possibles sur ce site protégé qui avait demandé une interdiction pure et simple. Et bien pourtant, les décibels vont bien résonner dans un champ prêté par un agriculteur. Romuald Bonan, Michel Hivert. A part le bruit et la drogue, je ne crois pas qu'il y ait grand-chose. Je ne veux pas faire un pauvre partage. Oui, 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 parfait. Vous êtes le zéro de l'intelligence. Vous êtes des fachetants, c'est tout. On est des fachetants. Depuis quelques jours, la petite commune de Botmer et ses 200 habitants sont sur le pied de guerre. Depuis qu'ils ont appris qu'une REF partie venait d'être autorisée par la préfecture du Finistère. Plus de 1500 rêveurs installés pour le week-end à quelques encabures du village. Un branle-bas de combat où jusque-là, la vie coulait paisiblement. Ça pose quand même pas mal de problèmes. Tout d'abord, il y a des nuisances au nord. Et puis il y a aussi le va-et-vient des teffeurs dans les villages. D'irréductibles gaulois prêts à défendre leur terre. Surtout quand il s'agit d'un site classé Natura 2000. Car les environs de Botmer ont la particularité d'abriter des oiseaux migrateurs. Qui nichent sur 6000 hectares de landes. Tout un patrimoine naturel sensible, strictement protégé par la loi. Si ces oiseaux sont là, c'est aussi grâce à beaucoup d'agriculteurs qui continuent à avoir des pratiques traditionnelles, à faucher les landes régulièrement. Et ça, avec de l'argent de l'État. Qui se contredit donc complètement en payant d'un côté pour qu'on protège les oiseaux et en permettant des rêves qui viennent les déranger de l'autre. Une rêve qui perturbe aussi les quelques nids à touristes de Botmer. Les gîtes ruraux comme celui d'Evelyne et Philippe, ultime activité économique du village. Nous recevons des hôtes demain après-midi et qui viennent rechercher le calme et la tranquillité. Vous imaginez ce qu'ils vont avoir en arrivant. Mais dans leur prairie de 5 hectares, les rêveurs ne l'entendent pas de cette oreille et feront vibrer leur sono de toute façon. A Botmer, la musique n'adoucit pas les mœurs. Une partie de la France touchée par la sécheresse, c'est une réalité. Quatre départements sont touchés par des restrictions d'eau, notamment en Ile-de-France. La Seine-et-Marne, le Val-de-Marne et les Deux-Sèvres, les pluies du mois de mars ont été insuffisantes. Et dans les Deux-Sèvres, à partir de demain, plusieurs communes devront diminuer leur prélèvement. La campagne est verte. L'eau de cette rivière coule à flots grâce aux pluies records du mois de mars. Pourtant, les apparences sont trompeuses. A quelques mètres de là, Elga fait un constat amer. A partir de demain, les prélèvements d'eau seront restreints dans une quinzaine de communes du nord des Deux-Sèvres. Une mesure qui concerne surtout une trentaine d'irrigants du secteur. Romuald possède une quarantaine d'hectares de culture irrigable. Depuis l'année dernière, il a opté pour des plantations moins gourmandes en eau. Ces restrictions ne le gênent pas pour l'instant. Au jour d'aujourd'hui, non, il n'y a aucun péril parce qu'on vient de prendre de l'eau. Les cultures redémarrent juste. Donc les besoins d'eau ne vont être pas avant le 15-20 mai. Donc au jour d'aujourd'hui, pour mes cultures, je n'ai pas de soucis. Même si au mois de mars, dans les relevés de Météo France, les précipitations ont été 3 fois et demi supérieures à la moyenne. Dans les Deux-Sèvres, on reste sur une période de 16 mois consécutifs de déficit en eau. Si on voulait retrouver un mois d'avril normal, il faudrait donc que d'ici à la fin du mois, il pleuve 25 mm. Or, dans l'état actuel des prévisions, nous ne prévoyons pas de pluie. Donc nous conserverons notre déficit. Après les Deux-Sèvres demain, les restrictions d'eau vont toucher une partie du département de la Vienne dès lundi. Médecine avec ce colloque à Paris sur la sclérose en plaques. L'occasion de souligner les progrès faits sur cette maladie qui atrophie progressivement les cellules nerveuses. L'occasion surtout de changer l'image de marque de cette affection qui jusqu'à présent faisait peur alors que l'on peut vivre au quotidien avec une sclérose en plaques. Avec le reportage José Blanc-Lapierre, Mathieu Birlen. Souris relèvre, uniforme 3 étoiles, Sophie assure, malgré la maladie. Cela ne se voit pas, mais il y a des jours où elle tient à peine debout et où la souris lui tombe des mains. Sclérose en plaques lui a annoncé le neurologue, c'était il y a 6 ans. On n'imagine pas en fait qu'on puisse devenir un jour invalide, malheureusement. Donc c'est vrai qu'après le neurologue m'a rassurée en disant qu'il y a des traitements, donc je suis restée positive. Je me suis dit c'est bon, ça va aller, ils vont trouver, ils vont chercher, ils vont trouver le bon médicament. Normalement Sophie ne devrait pas travailler. L'immense fatigue qu'elle ressent lui impose beaucoup de repos, mais broyer du noir à la maison pas question, c'est un mythe en thérapeutique qui l'a sauvé. Moi je dis il n'y a aucun problème par rapport à ça, parce que je pense que quand on a malheureusement ce genre de maladie, il faut être dans la vie active. Sur ce schéma, le système nerveux, comparable à du fil électrique entouré de sa gaine protectrice. Quand arrive la maladie, il se produit comme un court circuit. La gaine est endommagée, l'influx nerveux ne passe plus, c'est la paralysie. C'est pas une maladie dont on meurt, ces personnes ont une espérance de vie tout à fait normale, mais c'est une maladie qui peut évoluer et qui évolue dans un certain nombre, un certain pourcentage de cas, vers des handicaps sévères, qui peuvent être des problèmes de motricité, parfois des problèmes de mémoire. La France compte 80 000 malades, 2000 nouveaux cas se déclarent chaque année, des femmes pour les deux tiers, la première cause de handicap chez les jeunes. Après plusieurs hospitalisations, puis une piqûre tous les deux jours, Sophie vient d'arrêter son traitement. La sclérose en plaques n'est pas héréditaire, bien décidée à vivre comme tout le monde, Sophie attend un bébé. Concernant maintenant ces gélules amigrissantes préparées dans une pharmacie parisienne, gélules qui ont entraîné la mort d'une personne, le pharmacien a été mis en examen aujourd'hui pour homicide des blessures involontaires. Le président de l'autorité palestinienne est à Paris, il achève sa tournée européenne, une tournée destinée à retrouver l'aide financière en partie suspendue depuis l'arrivée du Hamas au pouvoir. Mahmoud Abbas a été reçu à l'église par Jacques Chirac. Tous deux plaident pour le maintien d'une aide aux Palestiniens et c'est en ces termes que Jacques Chirac s'est exprimé. On écoute le président de la République. S'agissant du problème de l'aide au peuple palestinien, l'aide humanitaire, l'aide technique, la France estime que cette aide doit être maintenue pour des raisons humaines et aussi pour des raisons politiques. Et elle plaidera ce maintien auprès de la communauté internationale et notamment auprès de l'Union européenne. Privé actuellement des fonds européens, les territoires palestiniens sont paralysés, les fonctionnaires n'ont pas été payés depuis deux mois et dans les hôpitaux, on manque de l'essentiel, notamment de médicaments vitaux pour la population. Une pénurie qui s'installe, comme le montre ce reportage de Laurent Boussier et Talal Abourame. Hôpital militaire de Gaza, c'est ici que les forces de sécurité palestiniennes et surtout leurs familles viennent se faire soigner. Il faut faire cet examen ce soir ou demain. Je ne peux pas faire cet examen, ça doit coûter entre 5 et 6 euros et mon mari n'est pas payé depuis deux mois. Des patientes qui, faute d'argent, repartent sans faire d'examens médicaux, c'est depuis deux mois la routine du docteur Aza El Nadja. On a demandé des analyses pour elle et ça se voit que la formule n'a pas été faite. Palestinienne, médecin-gynécologue ayant fait ses études en France, Aza est un témoin privilégié de la détérioration de la situation économique à Gaza. Première conséquence, l'état sanitaire du pays s'est dégradé, en particulier pour les femmes. Toutes les femmes enceintes que j'ai eues en consultation cette matinée, elles ont un taux d'hémoglobine à 9. Les normes, c'est entre 12 et 14, c'est toutes les complications des femmes enceintes, un accouchement prématuré, des bébés de petit poids de naissance, même des malformations. L'hôpital et ses employés vivent à 90% des aides internationales. Comme les autres fonctionnaires de l'autorité palestinienne, ici, personne n'a donc été payé depuis deux mois. Plus grave, dans la pharmacie centrale, il ne reste que deux ou trois jours de médicaments. Nous n'avons pratiquement plus d'antibiotiques ni de médicaments pour les enfants. Beaucoup d'opérations et de traitements sont arrêtées ou repoussées. Et les gens n'ont plus d'argent pour acheter des médicaments à l'extérieur. Depuis deux mois, Aza survit grâce à l'argent que lui envoient ses parents installés en Europe. Mais dans les épiceries de Gaza, elle ne trouve plus ni lait, ni yaourt et il manque beaucoup de produits frais. Des absences qui accentuent évidemment les carences alimentaires de la population. Pour essayer de stopper cet étranglement de l'économie palestinienne sans pour autant financer le gouvernement Hamas, la France a proposé que les fonctionnaires palestiniens soient directement payés par un fonds de la Banque mondiale. Une proposition immédiatement refusée par le Hamas, qui n'entend pas être court-circuité. Les ambitions nucléaires iraniennes continuent d'inquiéter la communauté internationale. Aujourd'hui, le rapport de l'Agence internationale sur l'énergie atomique a été remis au Conseil de sécurité de l'ONU. Un rapport qui confirme que l'Iran n'a pas suspendu l'enrichissement d'uranium à la date butoir fixée à aujourd'hui. L'Iran par ailleurs qui accélère au contraire ses opérations et qui aurait même pu recevoir du plutonium de l'étranger. George Bush affirme ce soir que les Etats-Unis souhaitent traiter le problème iranien diplomatiquement. Quant à l'homme fort de Téhéran, il menace de revoir sa coopération avec l'AIEA. Au Népal, pour la première fois depuis 4 ans, le Parlement s'est réuni. Images symboliques après les 20 jours de manifestation qui ont fait ployer le régime. Le Premier ministre, âgé de 84 ans, malade, n'a pu assister à la cérémonie d'investiture. Autre image forte, celle de ce rassemblement maïste. Le premier est depuis longtemps dans la capitale Katmandou. Les partis politiques attendent une nouvelle constitution qui limitera les pouvoirs du roi. Près d'un an et demi après le tsunami qui a ravagé une partie de l'Asie du Sud-Est, une petite révolution technologique mise au point par des scientifiques français. Il s'agit d'une grosse boîte facile à transporter qui permet de rétablir rapidement les premières communications après une catastrophe naturelle. Nicolas Châteauneuf, Christian Houtin. Indonésie, décembre 2004, le nord de l'île de Sumatra est ravagé par un gigantesque tsunami. Etats-Unis, août 2005, la Nouvelle Orléans est engloutie sous les pluies de l'ouragan Katrina. Dans les deux cas, des paysages chaotiques, des routes et des ponts détruits. Résultat, des équipes de secours coupées de leurs arrières et difficiles à coordonner. La solution, c'est peut-être ce simple caisson transportable par avion ou hélicoptère. Baptisé MRG-SAT, il est en fait bourré d'électronique. Et grâce à son antenne satellite, il permettra de rétablir les communications en quelques minutes. Après une catastrophe, on assiste à une rupture des communications, soit du fait de l'accident, soit du fait de la saturation des lignes. Et donc, sans coordination et sans communication, les équipes sont beaucoup moins efficaces qu'elles ne pourraient l'être. Une fois déployées, MRG-SAT permet aux équipes de secours de rester informées dans un rayon de 50 kilomètres, de recevoir des informations et d'en envoyer via satellite au centre de décision, où qu'il soit dans le monde. Analyse de sang, demande d'expertise médicale, envoie d'images satellites. Tout est fait pour aider le travail des sauveteurs présents sur le terrain. Ça va permettre à ces équipes de rentrer en contact avec le commandement, pour essentiellement faire du renseignement et rendre compte de la situation sur le terrain. Vers la fin de l'année, MRG-SAT devrait être produit à 5 ou 6 exemplaires, pour pouvoir être ensuite rapidement déployé sur le terrain. C'est le match attendu de ce week-end, la rencontre PSGOM au Stade de France demain. Des mesures de sécurité hors normes ont été mises en place pour accueillir et canaliser les supporters des deux camps qui ne se sont jamais rencontrés en finale de la Coupe de France. Franck Genozo, Sophie Rodier, Nadine Piccard. A quelques heures du départ, c'est l'effervescence à Marseille. Les supporters règlent les derniers détails du grand voyage. Objectif, ramener la Coupe de France. La canabière nous attend, on fait l'aller-retour, on va juste la chercher et puis on revient avec. Nickel. 3-1, ça ira. On va leur faire plaisir quand même, on va pas dire si c'est à zéro. Du côté du Parc des Princes, c'est un calme olympien qui régnait cet après-midi. Les supporters en profitent pour faire les derniers achats. Ici aussi, c'est l'optimisme qui prévaut. Contre Marseille, ils peuvent pas perdre, c'est pas possible, ils vont pas nous faire ça. Un but de Ribéry pour Marseille et deux buts de Paoletta pour calmer tout le monde et montrer qu'il y a le patron. Au MPSG, c'est l'histoire d'une rivalité qui a souvent dérapé. Saccage des bus de la RATP par des Marseillais. Attaque du bus de l'OM par des Parisiens. Les rivaux historiques se sont souvent retrouvés à la rubrique fait d'hiver. Sans compter les bagarres entre supporters parisiens qui ont émaillé la saison. Pour prévenir de nouveaux débordements, 2300 policiers seront présents sur le terrain. Et pour éviter de se croiser, à chacun son moyen de transport. Ligne 13 et RERD pour Marseille, RERB pour Paris. Dans le stade, chacun son virage. Sud pour Paris, Nord pour Marseille. Et en cas d'incident, ce sera tolérance zéro. Le procureur de la République sera d'ailleurs présent sur le site avec ses magistrats. De façon à diligenter immédiatement des procédures pour les personnes qui auront été interpellées. Dans ce cas de figure, tout est prévu. Il existe même des cellules de garde à vue à l'intérieur du stade. Enfin, comme depuis plusieurs semaines, certains supporters parisiens jugés à risque devront pointer au commissariat à l'heure du coup d'envoi. Juste pour vous signaler que M. M****, qui est à gestade, a bien signé chez nous. Eux ne pourront pas assister au match de l'année. Côté terrain, maintenant, parisiens et marseillais ont préparé activement cette finale. Les dernières rencontres entre les deux clubs n'ont pas laissé un souvenir impérissable aux amoureux du beau jeu. Demain, les deux formations les plus populaires de France ont l'occasion de se racheter. Aussi de montrer l'exemple à leurs supporters. Nathanael Dorinxin, Régis Maté. L'idée part d'un bon sentiment. Des supporters de l'OM au camp des loges, le fief du PSG, pour parler d'amour entre les deux clubs. C'est quoi ça ? C'est déjà un peu d'autres chers, son fils. Trop beau pour être vrai. Ce sont de faux marseillais, de vrais comédiens. Ils travaillent pour une chaîne de télévision. Cette discussion n'en demeure pas moins révélatrice de la tension qui règne entre les deux clubs. Casse-toi. Les supporters sont à cran, il faut dire que depuis dix ans, les rencontres entre l'OM et le PSG sont davantage marquées par la violence que par les belles actions. Joueurs, supporters, dirigeants, demain soir la finale de la Coupe de France leur donne l'occasion de se racheter. Il y a une rivalité entre les deux clubs, on le sait, tout le monde le connaît. Bon après, je pense que c'est aussi la plus belle finale qu'on puisse espérer dans le microcosme du football français. Donc voilà. Cette finale pourrait sauver la saison du PSG. A l'entraînement, les Parisiens ont poussé le détail jusqu'à travailler les tirs au but. Avec l'OM, on n'est jamais trop prudent. C'est un match très important, on voulait jouer à la compétition européenne l'année prochaine, le samedi, et c'est une bonne opportunité pour l'utiliser. Pour arriver à ses fins, Paris compte sur le populaire Paoletta, objet de toutes ses attentions, tant chez ses supporters que chez ses adversaires. C'est un très bon joueur, il nous marque de beaux buts. Et il en ressort qu'à Paris, Paoletta porte l'équipe à lui seul. Tout à l'heure, les joueurs de l'OM ont découvert la pelouse du Stade de France. Une nouveauté pour cette équipe. Demain, Marseille va disputer sa première rencontre officielle dans cette enceinte. Une rencontre qui se jouera à guichet fermé. Beau record pour Olivier de Kersouzon et son équipage. Kersouzon a réussi à traverser de l'océan Pacifique d'Est en Ouest, en gagnant un peu moins de 5 jours sur le précédent record établi par Steve Fossette il y a 10 ans. En Kersouzon, qui était parti de San Francisco le 12 avril dernier, est arrivé au Japon, où les autorités le maintiennent pour l'instant en quarantaine. Trois jours après l'arrivée de l'ours Paluma en Haute-Garonne, voici une deuxième ours slovène, lâchée dans la plus grande discrétion dans les Hauts-de-Pyrénées. Elle a 6 ans, elle s'appelle Frantuska. Elle n'a pas été accueillie par les militants anti-ours, qui avaient bruyamment manifesté en milieu de semaine en Haute-Garde. L'ouverture de la Foire de Paris, avec en vedette les spas de toutes les tailles et à tous les prix, les bains bouillonnant à domicile pour une selle de bain de rêve. Valérie Fournioux, Jean-Louis Mollat. Dans les métiers du spa, il y a des moments très difficiles, surtout pour les commerciaux, comme Olivier Richard, prêt à se mouiller, à tester cette eau à l'oxygène actif et surtout à 32 degrés. Le tout sous l'œil du public. Regardez comme il est heureux là. Une relaxation très enviée. On a bien voulu avoir un job comme ça moi, parce que là il fatigue pas là. Et il n'est pas le seul à le penser, à tel point qu'un autre jaloux se lance. Vous avez un maillon ? Oui. Bon ben c'est bon. Viens ma chérie. Je peux inviter ma belle-mère avec mon épouse. Pour l'avoir à la maison, entre 10 000 et 20 000 euros. Bon vous me faites un prix hein. Il existe même un spa-piscine pour en plus nager. L'intérêt du spa c'est de pouvoir l'utiliser tout au long de l'année, donc on a voulu reproduire ce schéma sur la piscine. Et donc on a étendu l'espace spa et créé un espace de nage. Faute d'espace chez leurs clients, les fabricants de piscines s'adaptent. 4 mètres sur 4 pour 6 000 euros, éventuellement à monter soi-même. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand terrain. En région parisienne ou dans les fortes agglomérations où les terrains ont tendance à se réduire, une 4 mètre trouvera très facilement sa place. Et pour les soucieux de robustesse, côté piscine hors sol, il y a même un marché de l'occasion. J'ai même rencontré une personne qui a racheté un bassin qui avait fait 6 années de suite les jeux d'interville. Vous savez, avec les petites vachettes à l'intérieur, donc les coups de sabots, les coups de cornes. Et lui, il l'a racheté d'occasion. Et ça fait depuis 8 ans qu'il y a, ça n'a pas bougé. Quant à Jean-Luc ? Si je ne suis pas là dans 2 jours, vous me remmenez un charcut. Sa femme a mis du temps à le récupérer. Je vais chercher du poisson, je reviens. Le tourisme fluvial suscite désormais en France un véritable engouement. C'est une nouvelle façon de découvrir le charme de la campagne au fil des canaux. Virginie Fichet, Thierry Monnier. Se glisser dans la peau d'un marin d'eau douce, Philippe en rêvait. Son océan est un couloir d'eau de 15 mètres de large, dans une mer de verdure. Aux premières heures de navigation, le futur capitaine reçoit quelques conseils à viser pour apprendre à mener sa barque. Il faut toujours anticiper les manœuvres du fait d'éviter de faire des grosses marches avant, grosses marches arrière inutiles. Petite formation obligatoire pour obtenir un permis bateau provisoire. Visa pour les canaux de France et surtout pour maîtriser les passages délicats. C'est pas facile le début. C'est quand même 15 mètres de long et puis il y a pas mal d'inertie. Mais on a des bonnes explications. Je crois que ça devrait jouer. La vie à 8 km heure au fil de l'eau. Se laisser porter, fermer les écoutilles, bref, une certaine idée des vacances. Le rythme, la douceur, la lenteur, le calme, c'est extraordinaire de vivre ça parce qu'on mène des vies tellement trépidantes tout le temps. Depuis une quinzaine d'années en France, le tourisme fluvial a trouvé sa vitesse de croisière. Mais aujourd'hui encore, 70% des clients sont d'origine étrangère. Ça s'est développé avec une clientèle de proximité, des Allemands, des Suisses, qui, beaucoup plus tôt peut-être que nous, ont ressenti le besoin de s'immerger dans la nature, dans une ambiance familiale. Longtemps, Claude et Arlette ont contemplé les bateaux sur la Seine, laissant voguer leurs rêves. A l'âge de la retraite, ce couple de Parisiens a investi dans un bateau et dans une nouvelle philosophie de vie. Vous pouvez rencontrer des gens en voiture, même si vous arrêtez une pompe à essence, on ne parle pas. Alors que là, il y a toujours cette espèce de, j'allais dire, complicité. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, j'ai fait ci, et moi, j'ai fait là. Aujourd'hui, Claude et Arlette partent au long cours. Ils quittent leur port d'attache pour un mois. Direction l'Alsace, première étape de leur nouvelle vie sur l'eau. C'est une première, une exposition des œuvres de Picasso organisées en Afrique du Sud. Picasso qui s'est passionné pour les masques et les fétiches africains, des objets qui ont considérablement influencé son œuvre. Reportage au Cap, Dominique Derda, Frédéric Guéraud et Frédéric Ranc. S'il n'y avait l'orchestre très couleur locale, on risquerait vite d'oublier qu'on est bien en Afrique. Quand la bonne société du Cap se retrouve autour d'un verre de champagne sur le perron de la Galerie Nationale, l'atmosphère rappelle étrangement une époque pas si lointaine où la minorité blanche dictait sa loi aux 80% de Noirs qui peuplent ce pays. Pour l'inauguration de l'exposition Picasso et l'Afrique, la banque qui finance l'événement a invité ses meilleurs clients, signe que dans la région, l'économie est encore très largement aux mains des descendants des colons. Picasso n'a jamais mis les pieds sur le continent africain, voyagé ne l'intéressait guère. En revanche, très tôt, il s'est passionné pour son art, ses masques, ses statuettes qu'il admirait dans les musées parisiens et qu'il s'est mis à collectionner. La pureté des formes, l'exagération des traits, le mélange des matières, tout cela parle à l'artiste qui déjà cherche à se dégager de la représentation fidèle des visages et des corps. Son œuvre en est marquée à jamais. On voit ce parallèle de formes qui, bien après la période dite nègre de Picasso, période dite africaine, qui va entre 1907 et 1910, perdure et réapparaît régulièrement dans son œuvre jusqu'à la fin de sa vie. L'exposition, une première de cette importance en Afrique, a déjà attiré près de 60 000 visiteurs en six semaines à Johannesburg, du jamais vu. Au Cap, l'engouement est le même, comme si à travers les toiles, les dessins, les sculptures de Picasso, c'était aussi au génie artistique africain que l'on rendait hommage. Cette exposition doit non seulement ouvrir les yeux, mais aussi l'esprit des gens. Il est temps que le monde prenne conscience de l'importance de l'Afrique, de l'art et des valeurs esthétiques africaines. Du Sénégal à l'Afrique australe, les masques et les fétiches désormais sont produits à la chaîne et vendus aux touristes. Picasso disait en avoir peur, convaincu que certains avaient des pouvoirs magiques. Des pouvoirs assez forts pour envoûter l'artiste et guider son regard vers d'autres horizons. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet, 20h50 PJ. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Excellente fin de soirée sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada